Mes chers compatriotes Je voudrais présenter aux filles et aux fils de Guinée c'est-à-dire à chacune et à chacun de vous mes voeux de nouvel an A vous tous, guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur je souhaite que l'année 2017 soit une année de santé, de bonheur et de prospérité Mes voeux de 2017 sont aussi dédiés à la presse La démocratie a besoin d'une presse courageuse portant les marques de la liberté, de l'objectivité et de la critique Je salue les efforts qui sont faits et encourage la volonté de rendre le métier encore plus professionnel Dans mes voeux pour une presse consciente de ce rôle dans la construction de notre démocratie je n'oublie pas les moments de grande douleur que la Corporation a vécu en 2016 Dans l'expression de ma solidarité j'ai une pensée particulière pour Mahmoud Koula Diallo Sa mort dans l'exercice de son métier continue de susciter à moi une forte émotion Paix à son âme Je n'oublie pas non plus le jeune journaliste Shérif Diallo porté disparu depuis plus d'un an et demi Je m'associe à la directresse de sa famille et de celle de ses collègues du groupe Adafo Média Mes voeux de 2017 vont également à nos mères, épouses, sœurs et filles auxquelles je rends un vibrant hommage pour tout ce qu'elles accomplissent au quotidien dans nos vies Ces laborieuses femmes travaillent plus de 16 heures de temps dans les débarcateurs de poissons dans les marchés de condiments dans les marchés hebdomadaires dans les champs dans les pâturages et en ces temps difficiles nourrissent, soignent et habillent enfants et marient souvent au chômage Il est temps qu'elles se voient accorder une place à la hauteur du rôle fondamental qu'elles jouent dans la vie de la nation Enfin, mes voeux à la jeunesse guinéenne dont je salue le courage et la résilience Des années d'enseignements bâclés Des programmes mal ficelés Des années de démagogie et de mauvaise gouvernance ont eu raison du rêve de nombreux jeunes guinéens qui, la plupart, n'ont pour seule perspective que l'exil Ce sont autant de rêves brisés de compétences piétinées de talents découragés ou méprisés Pour cette jeunesse, le seul espoir de s'en sortir est celui de braver le désert et la Méditerranée de partir loin de la précarité qui les retient en otage Comment faire en sorte que ces jeunes retrouvent le désir de vivre et de construire dans leur pays ? En leur donnant un enseignement de qualité digne d'un pays moderne En faisant en sorte que chaque jeune ait en main les outils qui lui permettront de s'épanouir dans un métier Parce qu'elle est l'enjeu de notre cohésion nationale Parce qu'elle est notre avenir commun Cette jeunesse, par la diversité de ses origines et de ses talents est le levier du rassemblement national et de la réconciliation dont nous avons besoin Chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a été, comme les précédentes une année difficile pour nos compatriotes confrontés à la cherté de la vie à l'insécurité et aux difficultés d'accès aux services sociaux les plus élémentaires Le malaise est en effet partout perceptible Aucune région n'est épargnée La Basse-Guinée La Moine-Guinée La Haute-Guinée La Guinée forestière Nous sommes tous logés à la même enseigne face à la pauvreté qui va crescendo au chômage massif à l'insécurité galopante à l'absence criarde de perspectives pour nos jeunes à la corruption généralisée à l'état de déliquescence de notre administration de nos routes, de nos écoles et de nos hôpitaux Chers compatriotes Cette situation de souffrance dans laquelle se trouve notre pays n'est pas une fatalité Elle est le résultat de la mauvaise gouvernance et d'un manque de solidarité avec les plus vulnérables En effet, le pouvoir actuel s'est targue d'avoir doté Conakry de plus d'hôtels de luxe que Dakar Cette comparaison ne devrait-elle pas plutôt s'exercer dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore des infrastructures de transport ? Malheureusement, force est de constater que depuis 2010 aucun hôpital ni aucune université digne de ce nom n'a été construit Des femmes continuent de mourir en accouchant faute de médicaments, d'équipements ou de personnel qualifié C'est le lieu pour moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de Fatmata Bangura Épouse de Momo Yansane, décédée avec son bébé faute d'une prise en charge appropriée Lors de l'accouchement à l'hôpital Ignace Dine, situé à deux pas seulement de l'un des hôtels de luxe qui font la fierté du régime Loin d'être un cas isolé, ce type de drame est le lot quotidien des Guinéens, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays Comment ne pas déplorer également la souffrance des usagers de nos routes, que symbolise la voie Conakry-Kindia, longue de 135 km dont le parcours requiert aujourd'hui 4 heures de temps au lieu de 2 ? Chers compatriotes, l'état calamité de nos infrastructures, notamment les hôpitaux, les universités et les routes est la conséquence de la corruption qui a caractérisé notre état En effet, la corruption détourne les ressources publiques de leur affectation au profit d'un clan qu'elle enrichit injustement Par voie de conséquence, elle aggrave l'appauvrissement de la population et retarde le développement du pays C'est pourquoi, fidèle à mes convictions et souciés de l'avènement d'un état plus juste Je n'ai cessé de dénoncer les transactions douteuses avec les multinationales intervenant dans nos mines et la violation récurrente des règles de passation des marchés publics Dès janvier 2016, j'ai élevé la voie pour condamner la corruption galopante qui gangrène l'administration actuelle de notre pays à travers les marchés de gré à gré qui ont atteint en un an l'équivalent d'un milliard de dollars L'écho produit par ces dénonciations en raison des montants en jeu et du niveau de surfacturation éhonté des marchés concernés ont obligé le gouvernement à engager des audits Malheureusement, malgré la violation avérée du code des marchés et la confirmation des faits de corruption aucune sanction administrative ou judiciaire n'a été prise à l'endroit de ceux qui en étaient responsables Il faut encore une fois déplorer l'impunité qui continue de prévaloir dans la gestion de notre pays et la récidive qu'elle encourage Loin de se limiter au secteur des marchés publics la mauvaise gouvernance économique s'étend aussi au domaine minier secteur stratégique pour le développement industriel de notre pays En effet, outre les déboires enregistrées avec les multinationales du secteur comme Rio Tinto, BHP Biliton, Valais BCR, Belle Zone et Sable Mining il faut déplorer les dénonciations quasi quotidiennes par la presse internationale des faits de corruption dans le secteur En outre, le gouvernement continue de signer des contrats miniers dont l'ambition se limite à la simple extraction et à l'exportation des minéraux sans se soucier de leur transformation sur place En effet, la création de fonderies d'alumine, par exemple, aurait pu générer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois, notamment pour nos jeunes Malheureusement, tous les projets de construction d'usines de transformation de notre bauxite ont été abandonnés, alors que des pays comme l'Indonésie et la Malaisie ont décidé de mettre un terme à l'exportation de la bauxite brute en faveur de sa transformation sur place Chers compatriotes, la mauvaise gouvernance qui prévaut actuellement constitue un réel danger pour l'avenir de notre pays en ce sens qu'elle conduit à l'effritement progressif de la confiance des citoyens vis-à-vis de l'Etat et de nos institutions Conscient des dangers que cette situation fait peser sur notre pays L'UFDG et ses alliés de l'opposition républicaine se battent depuis de longues années pour l'instauration d'un état de droit et d'une véritable démocratie en Guinée Suite au refus obstiné du gouvernement d'appliquer les accords politiques et d'accéder aux revendications légitimes des Guinéens et pour dénoncer la cherté de la vie l'opposition républicaine a appelé à une manifestation pacifique le 16 août dernier Pour marquer leur exaspération, les populations de Conakry ont massivement répondu à cet appel La manifestation qui a mobilisé près d'un million de personnes à Conakry a contraint le pouvoir à ouvrir le dialogue avec l'opposition qui a abouti à l'accord politique du 12 octobre 2016 C'est le lieu de rendre hommage à tous les militants de l'OFDG qui ont participé à cette grandiose mobilisation Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de Tchernohamedou Diallo Fauché par les balles des forces de l'ordre alors que la manifestation de l'opposition s'était déroulée sans aucun incident Chers compatriotes, l'accord du 12 octobre 2016 L'OFDG l'a signé en toute responsabilité Notre parti est convaincu en effet que c'est par le dialogue que les fils de ce pays peuvent aplanir leurs divergences pour préserver la paix et relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté Cet accord politique permettra l'organisation des élections locales la réforme de la CENI, l'assainissement du fichier électoral la libération des prisonniers politiques et l'indemnisation de ceux qui ont perdu des proches ainsi que ceux qui ont subi des pillages lors des manifestations pacifiques de l'opposition En ce sens, l'application de cet accord se traduira incontestablement par une avancée démocratique non négligeable Mes chers compatriotes, fidèles à la ligne politique qui a toujours été la mienne je voudrais inviter tous les militants de l'OFDG et de l'opposition et au-delà tout le peuple de Guinée à rester mobilisés pour l'aboutissement de notre combat pour l'instauration de l'état de droit et d'une vraie démocratie dans notre pays En prenant un engagement public à respecter et à faire respecter les décisions du dialogue politique le président de la République a posé un acte majeur qui a permis la décrispation du climat politique et l'ouverture du dialogue Le peuple de Guinée attend de lui le respect de son engagement pour préserver la paix et consolider notre jeune démocratie En tout état de cause, je voudrais vous assurer, chers compatriotes que ma détermination à conduire notre combat pour la défense de nos droits et de nos libertés ne fléchira pas Mes chers compatriotes, les élections communales qui s'annoncent sont fondamentalement l'affaire du citoyen Elle consacre son droit de décider à qui il confie la gestion de son quartier, son district et sa commune Il est primordial pour l'UFDG de se mobiliser de maintenant pour l'emporter dans la majorité des mairies, des quartiers et des districts de notre pays Nous en avons les moyens et nous atteindrons cet objectif Mon optimisme prend sa source dans le fait que l'UFDG est devenue une force cohérente que la nation considère comme un recours puissant et résolu En effet, malgré tous les obstacles que l'hostilité des adversaires et les intrigues des plus fragiles d'entre nous ont dressées devant lui le parti est resté debout et dans l'action dans une atmosphère d'ardeur, de dévouement et d'espérance Je dois saluer le courage et la détermination des militants de l'UFDG qui ont permis de conserver la cohésion et l'unité du parti gage de sa solidité Je n'ai aucun doute que dans l'union, le sacrifice et la discipline nous atteindrons le sommet que nous nous sommes fixés A cette marche vers la réussite de nos ambitions pour la Guinée Je voudrais associer toutes les forces de l'opposition Je saisis cette occasion pour les appeler à maintenir contre vents et marées leur cohésion Mes chers compatriotes guinéennes et guinéens Après tant de rendez-vous manqués et de rêves brisés La Guinée n'est-elle pas condamnée à la résignation ? Non, car les forces de l'espoir s'imposent toujours aux forces de l'abandon Oui, chers compatriotes guinéennes et guinéens Il y a encore des raisons d'espérer J'ai l'intime conviction que l'amour que nous avons en partage pour ce pays nous conduira à nous dépasser individuellement et collectivement et à œuvrer au service de l'intérêt général et du développement de notre pays Aucune polémique ne doit nous détourner de l'essentiel même pas c'est relative à un hypothétique troisième mandat En effet, pendant que le panier de la ménagère se fait de plus en plus vide les hôpitaux se délabrent, l'école se meurt, les services publics patougent le chômage galope, la machine administrative se grippe les guinéens ont d'autres préoccupations que celles d'entretenir des débats sur un troisième mandat La loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution et notre texte fondamental est parfaitement clair sur ce sujet Mes chers compatriotes, à la fierté que je ressens d'appartenir au peuple de Guinée vient s'arrimer ma volonté farouche de poursuivre le combat sans relâche avec la détermination de ceux et celles qui, même dans les moments de doute ne renoncent pas et ne cessent d'y croire Malgré la déliquescence actuelle, il existe encore des femmes et des hommes capables de transcender les idéologies et les clivages politiques et de véritablement donner forme aux principes, aux lois et aux règles qui doivent dicter les intérêts supérieurs de la nation Leur contribution et leur engagement envers le redressement de leur pays concourront à apaiser le présent pour préparer l'avenir des générations futures Mes chers compatriotes, à tous les militants de l'UFDG et de l'opposition aux guinéens de l'intérieur du pays et de la diaspora A nos soldats sur les fronts africains Aux amis de notre pays, je voudrais souhaiter à chacun et à tous une bonne et heureuse année 2017 Que l'année qui s'annonce soit pour notre pays et tous ceux qui y vivent une année de paix Vive la Guinée, vive l'UFDG, je vous remercie